Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'opération sur les limites des suites. Dans un premier temps, rappelons rapidement ce qu'on entend par suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur, que l'on note un entre parenthèses, qui est un antinaturel petit n, que l'on appelle l'antécédent, associe un réel, que l'on note un, qui en fait est le terme général de la suite un, donc un élément de grand R, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant on passe à la théorie, et on va commencer par la somme des limites. La somme des limites. Donc comme cadre de cette définition, on considère deux suites Un et Vn. Donc deux suites. Et on dit que lorsque la suite Un a pour limite le réel L' et que la suite Vn a pour limite le réel L' à ce moment-là. La suite Wn définie par un terme général Wn égale Un plus Vn donc cette suite a pour limite L' égale L' L' Donc voilà pour la première opération sur les limites, à savoir la somme des limites. Donc maintenant on peut passer à la seconde définition qui est le produit des limites. Et on peut reprendre je vais l'écrire en bleu cette définition en n'en changeant que quelques termes. Donc le produit des limites. On va dire soit Un et Vn de suite lorsque Un a pour limite le réel L et que Vn a pour limite le réel tiens je vais oublier le réel L' La suite Vn de termes général Vn égale Un fois Vn a pour limite le réel L' égale L fois L' Donc voilà pour la définition du produit des limites. Maintenant on va passer à la comparaison des limites. ce qui constituera la dernière définition de ce cours. Donc la comparaison des limites. Donc une fois encore comme cadre à cette définition on va considérer deux suites Un et Vn Et on dit que lorsque pour tout entier naturel petit n le terme général de Un est supérieur ou égal au terme général de la suite Vn est que la suite Vn a pour limite plus l'infini à ce moment là la limite de la suite Un est plus l'infini. Je répète on a un terme Un terme général de la suite Un qui est supérieur ou égal au terme Vn pour tout entier naturel n et Vn qui tend vers plus l'infini à ce moment là Un tend vers aussi vers plus l'infini. Maintenant dernier point de ce cours on va passer à la rubrique les astuces. Donc dans cette rubrique c'est une rubrique habituelle concernant les suites on va dire que avant la détermination donc avant de déterminer avant la détermination de la les bits de la suite Un et bien il peut s'avérer utile d'en calculer les premiers termes. Effectivement le simple fait de calculer les premiers termes d'une suite Un que vous étudiez vous permettra d'avoir une vision du comportement de cette suite. Donc ça vous permettra de voir de quelle façon les termes évoluent ce qui permettra d'imaginer si la suite tend vers plus l'infini tend vers moins l'infini ou tend vers une limite finie ou même n'a carrément pas de limite. Donc maintenant mettons tout ça en pratique et passons aux exercices. Donc on va résoudre quatre exercices dont le premier consiste à déterminer à calculer la limite de la suite Un de termes général Un égale 2n plus 1 sur n. Donc là on peut calculer les premiers termes. Donc c'est pour n supérieur ou égal à 1. On a Un est égal à 2 plus 2 plus 1 sur 1 donc 1 c'est-à-dire 3. U2 est égal à 2 fois 2 4 plus 1 demi donc ça fait 8 demi ça fait 9 demi U3 égale 2 fois 3 6 plus 1 sixième j'ai pas fait de bêtise non plus 1 tiers plus 1 tiers donc 3 fois 6 18 ça fait 19 tiers et ainsi de suite. Donc ça c'est l'idée du comportement de la suite Un voilà l'évolution des premiers termes. Donc maintenant on passe à la résolution. On peut décomposer Un en An plus Bn avec An égale 2n et Bn égale 1 sur n et à ce moment-là on voit que quand n tend vers plus l'infini An tend vers plus l'infini et Bn 1 sur n ça tend vers 0. Donc on applique une première opération sur les limites la limite de Un c'est la limite de N plus la limite de Bn quand n tend vers plus l'infini de Un c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de An plus la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn c'est-à-dire plus l'infini plus 0 c'est égal à plus l'infini Conclusion limite quand n tend vers plus l'infini de Un égale plus l'infini Donc voilà notre premier exercice On va passer maintenant à l'exercice 2 qui consiste une nouvelle fois à déterminer la limite de la suite Un et cette fois la suite Un a pour terme général moins 3N sur N plus 3 Voilà Donc quels en sont les premiers termes Et bien U0 est égal à 0 U1 moins 3 fois 1 donc 3 pardon moins 3 moins 3 sur 3 plus 1 donc 4 donc moins 3 quarts U2 moins 3 fois 2 donc ça fait moins 6 sur 5 U3 ça fait moins 3 fois 3 moins 9 sur 3 plus 3 6 donc ça fait moins 3 demi U4 U4 égale moins 3 fois 4 12 sur 3 plus 4 7 donc moins 12 7 ça vous permet d'observer l'évolution des termes de Un donc de voir quelle sera la limite de Un donc maintenant on considère que Un c'est An sur BN avec An égale moins 3N et BN égale N plus 3 et quand N tend vers plus l'infini qu'observe-t-on ? On voit que An tend vers 3N ça tend vers plus l'infini donc moins 3N ça tend vers moins l'infini et BN tend vers plus l'infini donc la limite quand N tend vers plus l'infini de Un qui est égale à la limite de An sur BN ça va être de la forme moins l'infini sur plus l'infini donc on a une forme indéterminée alors si vous voulez un cours exclusivement réservé aux formes indéterminées surtout au moyen de lever les indéterminations je vous invite à visualiser le cours qui est en ligne qui traite des fonctions cadre général des fonctions cadre particulier limite et exclusivement justement des formes indéterminées donc pour lever cette indétermination on va mettre N en facteur dans An et dans BN donc An sur BN donc on met N en facteur dans An ça fait N facteur de moins 3 sur N facteur de 1 plus 3 sur N voilà donc le rapport de An par BN s'écrit maintenant moins 3 sur 1 plus 3 sur N effectivement on simplifie par N voilà et maintenant on applique le même raisonnement quand N tend vers plus l'infini moins 3 c'est une constante donc ça ne bouge pas 3 sur N ça tend vers 0 puisque N tend vers plus l'infini donc 1 plus 3 sur N tend vers 1 et donc moins 3 sur 1 plus 3 sur N ça tend vers moins 3 donc en conclusion la limite quand N tend vers plus l'infini de UN qui est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de AN sur BN c'est à dire la limite de moins 3 sur 1 plus 3 sur N c'est égale à moins 3 donc voilà qui termine ce deuxième exercice on passe maintenant à l'exercice 3 où il s'agit encore une fois de déterminer la limite quand N tend vers plus l'infini donc de la suite UN définie par un terme général UN égale 2N sur N carré plus 1 donc on va considérer oui on peut calculer les premiers termes U0 c'est égal à 0 U1 c'est 2 fois 1 donc 2 sur 1 plus 1 donc 2 sur 2 c'est 1 U2 c'est 2 fois 2 4 sur 2 carré 4 plus 1 5 donc 4 cinquième U3 c'est égal à 2 fois 3 6 sur 3 fois 3 9 plus 1 10 donc 6 sur 10 ça fait 3 cinquième U4 c'est égal à 2 fois 4 8 sur 16 plus 1 17 donc 8 sur 17 voilà je vous laisse observer ces coefficients pour avoir une idée de l'évolution de la suite UN donc allons-y on considère que UN c'est un terme AN sur un terme BN avec AN égale 2N et BN égale N carré plus 1 alors qu'en est-il quand N tend vers plus l'infini donc quand N tend vers plus l'infini AN qui est égal à 2N tend vers plus l'infini et BN quand N tend vers plus l'infini N au carré tend vers plus l'infini donc N au carré plus 1 tend vers plus l'infini donc BN tend vers plus l'infini donc la limite de UN quand N de R plus l'infini est égale à la limite de an sur bn, c'est égale à plus l'infini sur plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Comment fait-on pour lever cette forme indéterminée ? Et bien pour ce faire, je vous propose de mettre n en facteur. Donc on met n en facteur dans le terme an et n en facteur dans le terme bn. Donc on a un égale an sur bn. Donc je recopie égale 2n sur n2 plus 1. Donc on met n en facteur, ça fait n facteur de 2 au numérateur et au dénominateur, n facteur de n plus 1 sur n. Donc ça, ça nous fait, on simplifie maintenant par n, ça nous fait 2 sur n plus 1 sur n. Et que se passe-t-il ? Je vais l'écrire à droite, ici, quand n tend vers plus l'infini. Qu'obtient-on ? Au numérateur, on a une constante. Donc n tend vers plus l'infini, ça nous permet de dire que 1 sur n tend vers 0. Donc n plus 1 sur n tend vers plus l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Donc une constante divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Donc 2 sur n plus 1 sur n, ça tend vers 0. Par conséquent, on peut conclure, je vais l'écrire en plein milieu, que la limite quand n tend vers plus l'infini du terme un, c'est égal à la limite de an divisé par la limite de bn, c'est-à-dire la limite de 2 sur n plus 1 sur n, à savoir 0. Je vais l'écrire mieux que ça. 0. Voilà. Donc voilà qui termine ce troisième exercice. Donc on va maintenant passer au dernier exercice pour calculer une dernière fois la limite d'une suite u n. Qu'est-ce qu'il y a par terme général ? Maintenant, moins n sur racine de n plus 1. Donc pour cet exercice, on va se dispenser de calculer les premiers termes de un. Et on va directement attaquer la méthode. Donc on va dire que un, c'est égal à un terme an sur un terme dn. Avec cette fois, an égale moins n et bn égale racine de n plus 1. Donc quand n tend vers plus l'infini, on voit que an tend vers quoi ? n tend vers plus l'infini, donc moins n tend vers moins l'infini. Et bn, quand n tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini, donc racine de n plus 1 tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite de an sur bn, qui est égale à moins l'infini sur plus l'infini, ce qui signifie qu'on a une forme déterminée. Comment fait-on pour lever cette indétermination ? Et bien on met racine de n en facteur, par exemple. Donc on va mettre racine de n en facteur dans le terme de n et dans le terme de bn. Donc je vais écrire un égale à n sur bn égale moins n sur racine de n plus 1. Donc maintenant je mets racine de n en facteur, donc ça va faire racine de n au numérateur facteur de moins racine de n et au dénominateur racine de n facteur de 1 plus 1 sur racine de n. Alors maintenant, oui je vais simplifier ici, donc ça va nous faire moins racine de n sur 1 plus 1 sur racine de n. Donc qu'en est-il quand n tend vers plus l'infini ? Et bien moins racine de n tend vers, puisque racine de n de ra plus l'infini, moins racine de n tend vers moins l'infini. 1 sur racine de n tend vers 0. Donc 1 plus 1 sur racine de n tend vers 1. Par conséquent, le numérateur divisé par le dénominateur, ça va tend vers moins l'infini. D'où la conclusion, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de an sur la limite quand n tend vers plus l'infini de bn, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de ce terme-là, moins racine de n sur 1 plus racine de n, qui tend vers moins l'infini sur 1, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou sur les limites ou sur n'importe quelle notion de ce programme de mathématiques de première. Au revoir.